Bonjour et bienvenue dans A Votre Santé, votre rendez-vous bien-être, naturopathie et médecine douce. Aujourd'hui nous allons parler de l'exercice physique et plus précisément du sport pendant le ramadan. Une notion importante, quand il s'agit d'exercice physique, il faut savoir que le fait de pratiquer une activité physique permet de stimuler ce qu'on appelle nos émonctoires, ce sont les organes chargés d'éliminer nos déchets. Parmi les émonctoires, on compte la peau, les poumons, les reins, les intestins et le foie qui, par une stimulation d'exercice physique, vont augmenter leur rendement et éliminer les toxines de notre corps. Combiné au jeûne, l'exercice physique permet de potentialiser l'élimination des toxines. C'est pourquoi il faudra faire des choix judicieux en matière d'exercice physique. En période de jeûne, notre corps a besoin de s'hydrater, de vitamines, de minéraux et également de sucre. On évitera donc de faire des exercices physiques intensifs tôt dans la journée. On s'orientera plutôt vers des exercices plus doux et notamment en fin de journée, tels que la marche soutenue, mais également des exercices de type yoga et notamment arts martiaux qui permettent de stimuler en douceur tout notre organisme. Je vous invite donc à vous exercer durant le ramadan de manière modérée, tout en écoutant votre corps. N'allez jamais à la limite de vos possibilités. Restez à l'écoute et veillez à pratiquer en conscience et en harmonie. Cette émission touche à sa fin. Je vous dis donc à très bientôt et à votre santé.